Il y a quelques semaines, le père Pascal Tchanteng reçoit un appel de Rome qu'il annonce qu'il succède à Mgr Gilbert Aubry. Il préfère prendre 24 heures pour se laisser guider par Dieu avant de répondre au pape. En créole, on appelle ça un saisissement. Quand le représentant du pape appelle au téléphone et cherche à vous joindre par différents moyens et quand il vous annonce, tout d'un coup, on sent le poids des responsabilités potentielles qui peuvent tomber sur les épaules. C'est une grande joie pour les deux îles, à la fois Maurice comme Réunion, de vivre le même type d'événement. Prêtre depuis 19 ans, Mgr Tchanteng a choisi de se mettre aux côtés des plus faibles de son île. Un cheminement qui le mènera à son ordination comme évêque. Dans nos îles, je reste marqué par la violence qui peut exister. La violence à cause de l'alcool, la violence dans les familles, les addictions. Nous avons les mêmes défis à Maurice comme à la Réunion. Maintenant, pour nos deux îles, il y a deux jeunes issus de ces îles, deux jeunes insulaires de la même tranche d'âge pour essayer de servir ce que j'appelle un grand peuple insulaire. Cette deuxième ordination surviendra après celle de Mgr Duron. Les deux hommes qui se connaissent ont tous deux la cinquantaine et partagent le même intérêt pour relever ceux qui sont tombés. Nous avons presque le même âge, lui 50 ans, moi 52, et on a démarré l'école des prêtres en même temps. Ce que j'apprécie, c'est son naturel, sa simplicité. C'est quelqu'un dans son âme qui transpire la sincérité. En attendant de prendre ses nouvelles responsabilités, Pascal Chanteng a choisi de se ressourcer chez nous.